Alors mesdames et messieurs, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue ici au Café du Sycomore, donc pour cette soirée, ce Café Débat consacré à leur violence et écologie, en fait c'est surtout non-violence et écologie, vous allez voir. Alors un grand merci au Centre culturel des terreaux, à Cèdre Réflexion, et puis surtout aussi au Centre pour l'action non-violente, le Cénac, que vous ne connaissez peut-être pas, ou très bien, mais qui a été fondé à Lausanne en 968, au nom de Centre Martin Luther King, par un pasteur, Michel Grenier. Alors je salue les représentants du Cénac, je crois qu'il y a M. Luc Recordon qui est parmi nous, et puis le président de Cèdre Réflexion aussi, Jacques Tzvallet, qui est là tout à l'heure. Alors pour échanger avec nous ce soir, pour nous éclairer, et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Mme Valérie Dacremont, qui est infectiologue, professeure d'université, conseillère communale à Lausanne, et puis militante du mouvement Extinction Rébellion, et qui a cofondé Doctors for XR, donc les docteurs qui soutiennent Extinction Rébellion. Et puis pour échanger avec elle, Jacques Besson, psychiatre, professeur d'université, ancien chef de service en psychiatrie au FUV, professeur honoraire de l'UNIL, intervenant à l'Institut de l'humanité de la faculté de médecine. C'est un ancien sympathisant aussi du Cénac, donc que vous connaissez ce centre, et puis un spécialiste des rapports entre psychiatrie, religion, neurosciences, spiritualité. Alors je ne vais pas revenir en détail sur l'ampleur de la crise écologique, je pense qu'on sait tous où on en est. Peut-être juste pour cadrer, poser deux choses. Vous connaissez peut-être le professeur Johan Rockström, celui qui a établi les neuf limites planétaires de l'Université de Stockholm en Suède. Il est intervenu à Berne il y a dix jours pour expliquer que sur les neuf limites planétaires, six sont en passe d'être franchis. Puis il a juste donné un chiffre, enfin peut-être voilà, ça gardait en mémoire. Si on ne fait rien en termes d'action climatique, si rien n'est fait, si on continue à vivre, à consommer, à dépenser l'énergie comme aujourd'hui, dans 70 ans, la planète sera inhabitable pour 3,5 milliards de personnes. Ça veut dire à peu près la moitié de l'humanité. Dans 70 ans, si on continue nos modes de vie actuels, la moitié de l'humanité sera sur une planète inhabitable. C'est des faits scientifiques. Voilà, ça, ça cadre juste la chose, ça exprime l'urgence, et ça montre la perspective inédite dans laquelle on se trouve aujourd'hui, le croisement des crises écologiques, climatiques, sociétales, et puis bien sûr, sanitaires aussi, on l'a vécu. L'enjeu, c'est donc le maintien d'une planète vivable, en paix, prospère, juste. C'est tout ça qui est devant nous. Johan Rockström parle du besoin d'une nouvelle responsabilité. Dans ce cadre, se pose donc la question, comment agir ? Comment s'engager dans ce contexte lourd et absolument historique ? Est-ce qu'il faut désobéir ? A quel titre ? Comment ? Pourquoi ? Alors Valérie a un parcours, un engagement fort en la matière. Je vous propose de découper cette soirée et cette réflexion, peut-être en trois parties. D'abord, comment désobéir ? Comment est-ce qu'on en arrive à la désobéissance ? C'est en général, c'est pas un choix évident, c'est un parcours de vie, c'est une culture, c'est pas donné à tout le monde. Donc peut-être déjà interroger cette partie-là. C'est fort de désobéir, surtout ici en Suisse, c'est pas rien. Donc comment on en arrive à faire ce choix ? Deuxième partie de la discussion, désobéissance civile et non-violence ou violente. Comment c'est lié ? Est-ce que la désobéissance, c'est forcément de la violence ou de la non-violence ? Comment ça s'articule tout ça ? Et puis la troisième partie, le cœur de la discussion, à quel moment c'est légitime de désobéir ? Et là, bien sûr, on a envie de vous entendre, on a envie de vous faire participer et d'écouter votre avis. Mais avant de tout de suite plonger dans le cœur du sujet, peut-être juste un peu de recul pour comprendre qu'est-ce que c'est la désobéissance et d'où ça vient. Alors je me tourne vers Valérie, peut-être. Vous êtes engagé, comme de nombreux scientifiques, au côté d'Extinction Cobéliant. D'où c'est venu cet engagement ? Au fond de vous, quelles ont été les motivations ? Est-ce que vous venez d'une famille où vous impliquez ces valeurs-là, ou au contraire, c'est des valeurs autres qui étaient en accord avec le fait d'être en désaccord ? D'où, voilà, tout à l'heure, votre milieu familial, vous commencez. Ok. Oui, c'est vrai que ça remonte à probablement très loin, on ne peut pas dire jusqu'où, on peut aller dans la préhistoire de vie, mais le sentiment d'injustice, je l'avais depuis très jeune. Je ne sais pas, je m'étais mise dans la tête que c'était tellement pas juste qu'il y avait des continents, des pays livres, des enfants naissaient comme moi, mais ils n'avaient juste pas accès à ce que j'avais. Et ça, je ne comprenais pas, et en plus, j'avais des fascinations pour l'Afrique, parce que j'aimais la musique en Afrique, j'aimais les tissus, j'aimais la chaleur, la nature, et je rêvais d'aller vivre là-bas, et puis du coup, je me disais, mais pourquoi ils ne peuvent pas vivre comme nous ? Enfin, on ne comprenait pas. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis venue médecin tropicaliste, c'est que j'ai vécu dans les pays du Sud depuis à chaque fois que j'ai eu l'occasion. Et une expérience qui m'a marquée, c'est que j'ai vécu en certains temps au Chili, en Amérique du Sud, au moment d'après la dictature de Pinochet. Et j'ai été très marquée par une femme que j'ai rencontrée, qui était la mère de mon futur mari, qui se battait beaucoup pour... Elle était médecin comme moi, donc moi j'étais encore étudiante en médecine à ce moment-là, et elle se battait pour essayer de soigner tous les gens qui sortaient des prisons torturées. Et au moment du coup d'état de Pinochet, alors qu'elle était totalement apolitique, neutre, elle a dû choisir son camp. Et elle a eu le courage de se dire, non, je veux soigner ces gens comme je l'ai toujours fait. Alors ça a fini par un exil, etc. Mais ça m'a beaucoup marquée en me disant, est-ce que si un jour dans mon pays, je suis face à une injustice grave, est-ce que j'aurai le courage quand même de choisir mon camp ? Et ça m'est resté au fond comme ça en me disant, on verra. Mais je me demandais vraiment ce que je ferais à ce moment-là. Et par la suite, en travaillant beaucoup en Afrique, j'ai commencé à observer des choses un petit peu étranges, des changements dans la nature, les paysans qui nous racontaient que le climat était complètement perturbé, qu'ils n'arrivaient plus à faire leur récolte normalement. Et dans nos études qu'on faisait pour améliorer la santé des enfants, on voyait aussi que ce qu'on faisait, par exemple distribuer des médicaments et tout, n'avait pas beaucoup d'impact. Et on cherchait les facteurs. Et en fait, le facteur, c'était la nourriture. C'était le nombre de sacs de riz qui étaient à disposition des enfants, beaucoup plus que les médicaments qu'on pouvait distribuer pour la malaria ou pour d'autres maladies. Ce qui est un peu une évidence, parce qu'on sait que dans la santé, les soins qu'on donne ne contribuent que pour 20% et 80% dépendent de toutes ces choses de base, d'avoir une eau propre, d'avoir une nourriture, etc. Donc là, c'était mis en exergue de manière claire. Et c'est vrai que j'ai commencé à poser des questions autour de moi. Pourquoi vous êtes en train de construire des dits ? Parce que l'eau monte ? Pourquoi le laboratoire, il va se retrouver sous l'eau ? Toutes ces choses. Et j'ai commencé à comprendre qu'il se passait vraiment quelque chose d'anormal. Donc j'ai commencé à vivre tous les rapports. J'ai toujours beaucoup aimé les sciences. J'ai toujours eu plein de trucs sur tout. Et là, j'ai vu cette histoire que les scientifiques étaient encore minoritaires à ce moment-là à se dire qu'il y avait un problème. On est en pleine époque à peu près. Je ne sais pas. Il y a seulement 10 ans. Alors que les gens savent ça depuis bien plus longtemps. Donc j'ai mis mon temps pour comprendre ce qui se passait. Mais là, quand j'ai vu, je me suis dit « Ah non, cette minorité de climatologues qui nous avertissent, ils ont raison parce que c'est là que je vois. » C'est juste. Finalement, être scientifique, c'est rien d'autre que d'observer ce qu'on voit autour de soi et après de voir si effectivement ça corrompte avec ce que d'autres étudiennes. Alors, donc, deux choses importantes qui ont conduit au fait de s'engager au fait d'extinction rébellion. Le fait d'avoir des modèles, des exemples, d'avoir côtoyé des exemples de résistance dans sa vie et le fait de se confronter à des faits scientifiques et puis d'avoir une sensibilité à l'injustice. Là, je me tourne vers Jacques. Du côté, alors, peut-être existentiel ou alors je ne sais pas si ça relève de la psychiatrie mais en tout cas dans notre construction identitaire, le rôle des modèles, des exemples pour s'engager. Quelle place ? C'est vrai qu'on peut se demander ce que fabrique un psychiatre ici. D'ailleurs Camille, vous ne vous êtes pas présentée, vous êtes Camille Andresse. Vous êtes journaliste chez Réformé. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir accepté de modérer le débat. Oui, et qu'est-ce que fabrique un psychiatre ici ? Moi, je me suis beaucoup occupé de psychiatrie communautaire, de vivre ensemble, et c'est la question de la santé mentale. Et actuellement, je me passionne pour la neurothéologie, c'est-à-dire, en tout cas, essayer de retrouver des grands problèmes de civilisation dans une transversale qui va des neurosciences jusqu'à la spiritualité en fait. Donc du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à évoluer puisqu'on est dans un univers révolutionnaire qu'il y a une crise évolutive ? Qu'est-ce qu'il retient ? Qu'est-ce qu'il freine ? Et alors ça, c'est des questions de santé mentale, c'est des questions de civilisation qui concernent quand même ce dont nous sommes faits, la matière cérébrale, la matière qu'on sente. Et on n'est pas prêt, il y a des vitesses de développement et d'évolution qui ne sont pas les mêmes. Alors l'urgence dénoncée par Valérie à juste titre, elle n'impacte pas sur les structures archaïques de notre cerveau qui nous disent, non, non, on va bouffer, boire, chouffer, tout le reste. Donc là, il y a une vraie préoccupation sur la question de la Terre et de son évolution. Parce que l'évolution n'est pas qu'un noué. Dans le fond, la Terre n'est pas un mécanisme, mais un organisme. Et l'humanité fait partie de cet organisme vivant qui est la Terre. Et quel est l'avenir de l'humanité en termes évolutionnaires ? Si ce n'est en termes de santé mentale, c'est-à-dire en termes de capacité de sortir du cerveau archaïque et d'aller vers de la hauteur, vers la compassion, la sagesse, l'altruisme, la gentillesse, la bienveillance. Il y a du boulot. Je relance juste ma question. Oui. Je ne lâche pas. Mais le rôle des exemples dans la construction identitaire, et pourquoi c'est important, quand on s'engage, d'avoir eu des exemples ? Quel rôle ça fonctionne ? Alors là, on peut aller dans la psychologie cognitive assez basique. Je pense qu'il faut avoir des modèles. Il faut pouvoir s'identifier. Et je pense que... Alors, il y a les martyrs, mais il y a aussi les héros. C'est un peu une dualité. Et on a besoin de pionniers, on a besoin de gens qui font la trace. Il faut des gens qui disent non. On fait autrement. Parce que si l'humanité est évolutionnaire, alors il faut un homme nouveau. C'est ça le credo. Et on est dans un centre culturel sur spiritualité et culture. Et je crois qu'il y a un lien étroit entre la spiritualité et la culture pour cette envie, ce combat, cet effort d'aller vers un homme nouveau et une planète qui va se transfigurer, se transformer. Il est déjà largement en train de... Il y a une autre chose, outre les constats scientifiques, il y a eu chez vous un moment de révolte, enfin, émotionnel. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça ? Est-ce que c'était une méco-anxiété ou est-ce que c'était carrément une dépression ? Quand vous avez compris l'ampleur de la crise que nous avons ? Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai aussi fait un tour de l'Atlantique à la voile avec ma famille et c'est là que j'ai vu vraiment à plein d'endroits, surtout dans les îles, dans la mer, tous les gens qui pouvaient plus mourir parce qu'il y a eu des poissons dans la mer, des maladies à cause des arbres qui proliféraient à cause de la chaleur, des montagnes de plastique dans les moments les plus reculés où je voyais exactement les marques qui étaient concernées. Donc c'était beaucoup de multinationales suisses. Donc en revenant en Suisse, c'est vrai que là je me suis dit j'aimerais m'engager. Mais à ce moment-là j'avais encore compris les choses peut-être de manière assez intellectuelle et je me disais bon ben voilà je vais devenir un peu plus écologique, on va essayer des petits gestes. Je me souviens d'avoir essayé de rentrer dans des restaurants à Lausanne pour convaincre d'arrêter de donner du plastique et de proposer des précipients récupérables, des choses comme ça puis j'ai vraiment eu un sentiment un peu mais on n'a pas y arrivé à ce rythme-là. Et à ce moment-là j'ai rencontré j'ai discuté avec une amie qui elle avait vraiment compris la gravité de la situation. Je crois que je n'avais pas encore vraiment compris. Et j'ai discuté avec elle tout un week-end et là c'est descendu de là jusque là. Et effectivement j'ai fait une sorte de réalisation de ce qui passait et une dépression c'est un grand mot mais en tout cas une descente vers quelque chose d'accepter que c'était vrai en fait. Que c'était vraiment vrai. Et après c'est vrai que je me suis dit là on va être obligé de faire quelque chose de beaucoup plus l'instinct parce que sinon on ne va pas garder. Mais vous pouvez nous décrire un peu cette acceptation cette descente parce que c'était de la colère parce que ça peut aussi paralyser le fait de se prendre au coup qu'on va perdre on va devoir qu'on est face à des choix très difficiles il y a comme un peu je ne sais pas comment vous l'avez comment vous avez traversé ça pour ne pas rester tout en bas de la descente ? Oui c'est vrai que le mot hypo-anxiété il n'est pas terrible parce qu'en fait il remet la responsabilité sur la personne qui finalement est un peu moissée sur son problème individuel alors que là c'est pas du tout comme on s'était en psychiatrie c'est que ça n'a rien à voir et c'est mélangé avec la colère donc c'est une alternance entre fristesse et colère où à un moment il faut d'abord avoir un objectif pour ça et puis après se dire bon ben il n'y a que deux solutions soit je sombre plus profond je suis paralysée je ne fais plus rien soit et ça on me l'a assez vite dit le traitement il est assez clair c'est qu'il faut agir parce que sinon le sentiment d'impuissance est insoutenable donc le seul moyen de s'en sortir de ce sentiment c'est de s'engager de faire quelque chose on va parler après des actions de l'impact là quand même un moment avec le psychiatre donc ce sentiment d'abandon d'impuissance de perte de deuil qui est qui est de l'impact plus prégnant est-ce que vous voulez vous allez forcément raconter ça ça je me suis passionné pour la psychotraumatologie quand les gens vivent des traumas et je crois qu'il y a un trauma dans ce qu'a vécu Valérie alors après c'est des dimensions mais dans le fond la réaction traumatique c'est une réaction ordinaire à une situation extraordinaire alors que l'angoisse ordinaire c'est une réaction extraordinaire à une situation ordinaire donc Valérie a raison on est dans une situation extraordinaire et la réaction de tristesse et de colère est une réaction ordinaire donc je pense que c'est très important d'importer les notions de psychotraumatologie ou de l'écologie parce qu'il faudrait dire de stigmatiser les écolos ils disent c'est des anxieux machin pas du tout c'est des sentinelles ils disent attention on n'est pas dans l'anxiété on est dans la peur il y a des dangers objectifs dans la réalité et ça on a besoin de psychiatres pour dire qu'ils ne sont pas fous ils ne sont pas du tout fous les lanceurs d'alerte parce qu'on va dormir une fois qu'on sera dans le mur ça prend tard alors il faut cette thérapie dont nous allons parler juste en termes de santé mentale qu'est-ce que ça fait quand on est absolument conscient on a encore fait l'objectif et c'est sûr qu'il y a plein de gens pour l'écarité de guerre en Versailles et qu'on n'est pas pris au sérieux qu'on a l'impression que tout va trop long il y a une sorte de comment dire de poids de mesure qui est insupportable et qui rend la vie à un moment donné mais c'est lié à la condition comme je le disais tout à l'heure il y a une temporalité neurobiologique on revient du dinosaure et des millions d'années pour faire bouger le machin et puis maintenant on est dans une temporalité en termes d'années et c'est plus du tout la même temporalité donc du coup il faut changer d'échelle et on n'est pas prêt à ça typiquement le temps politique qui est un temps au dizaine d'années le temps du neurone c'est au millisecondes et il faut passer ces étapes et je crois qu'il faut que les neuroscientifiques comprennent qu'on doit soutenir les gens qui défendent la planète pour montrer en quoi le cerveau archaïque nous encombre et en quoi on a besoin d'un monde nouveau avec des êtres humains engagés qui veulent faire changer les choses par un engagement par l'altruisme la gentillesse la bienveillance la générosité et la compassion la question du temps et des temps différenciés j'introduis un petit peu d'éléments religieux parce que c'est cette réflexion qui est là aussi le rôle du rituel du lit c'est aussi de nous aider à gérer ces temps différents entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe au niveau collectif est-ce que là la religion peut aussi être un apport je préfère aller devant un public qui n'ont la nature exact parler de spiritualité plutôt que de religion si vous êtes là parce que je crois que tous les êtres humains ont un besoin naturel et universel de sens et de lien c'est insupportable de voir une situation qui n'a pas de lien pas de sens donc nous sommes organisés au niveau du cerveau pour créer du lien et créer du sens donc ça c'est un mot notamment important pour la santé mentale et ce qui émerge aujourd'hui dans les neurosciences ce que j'appelle la santé spirituelle parce qu'il doit y avoir une cohérence de la santé physique les maladies les déchets les horreurs qu'on voit au niveau physique et somatique avec les horreurs de la santé psychique dépression anxiété détresse etc mais je crois avec les bouddhistes j'ai eu une conversation à cet égard avec le Dalaï Lama qu'il n'y aura pas de mondialisation sans spiritualisation voilà si l'univers est évolutionnaire l'évolution va non pas vers la machine mais vers l'ange alors la consommation si vous voulez il faut accepter que le monde est plus grand que ce que les scientifiques veulent bien nous dire que le sens nous dépasse qu'il y a de l'horizontale on est les frères il y a une fraternité il y a des solidarités ce n'est pas de problème mais il y a aussi une profondeur et une haute et je crois que le christianisme le symbole de la croix incarne parfaitement ce croisement de l'horizontale et du vertical on a beaucoup perdu le vertical en Occident et c'est les vertus d'ailleurs de l'Orient de nos graffés je pense que la rencontre du bouddhisme et du christianisme se fait aussi autour de la compassion de la méditation d'une forme de sagesse qui ne peut pas être séparée de la compassion le Dalai Lama il y a deux ailes pour l'oiseau une aile pour la sagesse une aile pour la compassion donc il n'y aura pas d'écologie sans spiritualité Valérie je me retourne vers vous 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 êtes décidée pour un engagement pour quelque chose de plus grand pour la planète qu'est-ce qui en fait quand vous vous êtes engagé c'était pour vous c'était pour quoi ? c'était pour vos enfants c'était pour la nature c'était pour sauvegarder la vie sur terre et puis aussi vous vous êtes engagé dans quoi ? pourquoi est-ce que Extinction Rebellion finalement a été l'endroit où vous avez pu trouver une sorte d'adéquation entre votre besoin d'agir et l'urgence effectivement je pense qu'il y a eu une rencontre peut-être entre quelque chose de très terrestre et quelque chose de plus haut c'est-à-dire ce qui était très terrestre et clair c'était que je passais des heures dans les centres de santé en Afrique que je portais dans mes bras des enfants malades des enfants qui mouraient etc et le sens de mon travail c'était qu'avec nos programmes avec mes collègues africains on arrivait à diminuer le nombre d'enfants qui mouraient tout simplement et là en réalisant qu'en fait on était en train de partir dans l'autre sens que pour la première fois la malnutrition augmentait à nouveau qu'il y avait une sorte de retour en arrière à cause de la crise climatique directement à cause de ça c'est là que ça a perdu le sens où j'ai eu cette colère parce qu'en plus les pays du sud n'ont aucune responsabilité là-dedans il ne faut que subir ce que moi venant d'un pays du nord je créais avec simplement vivre au jour le jour et ça c'était plus possible pour moi je ne pouvais plus me regarder dans les yeux je ne pouvais plus regarder mes collègues africains dans les yeux je me suis dit c'est ça ça et l'autre chose qui me touchait énormément c'était l'impact sur la beauté de la nature j'étais toujours très sensible aussi justement des temps sur la mer cette grandeur cette plendeur de la nature de me dire qu'elle allait être détruite et qu'elle était en train d'être détruite à une telle vitesse c'est un peu ce qu'on appelle la souverstalgie mais c'est aussi parce que dans les pays du sud ils ont un lien beaucoup plus fort beaucoup plus transcendant avec la nature je l'avais vu j'avais vu comment eux vivent dans cette nature comme ils la respectent et comment nous on ne pense qu'à détruite et ça c'était trop trop dur et Extinction Rebellion avec sa démarche scientifique aussi a répondu à vos de quoi part à vos interrogations à votre appel oui j'en ai entendu parler par une amie qui après je suis allée lire toute la démarche qu'avait suivi en fait le premier groupe initial en Angleterre et j'ai découvert que c'était un mouvement qui était d'abord basé sur la science mais la science au sens de justement l'observation par la science autour d'Ivoire des universités mais vraiment ce dont je parlais avant on l'observe que ça ne va pas et qu'il y avait un esprit de solidarité très grand et une envie aussi de faire quelque chose pour dire stop pour avertir la population pour vraiment aller plus loin que ces petits gestes quotidiens mais qui ne suffisent pas qui sont importants qui sont un début mais qui ne vont pas être suffisants du tout pour ce qui se passe maintenant il y a un besoin de changement de système et en particulier d'interpeller nos autorités dont je fais un petit peu partie maintenant mais dans le sens au niveau très très local mais clairement la politique c'est sûr la clé une des clés du problème et qu'est-ce qui vous a plu dans les principes d'extinction d'une région est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose de global quelque chose de spécifique un des principes qui vous a accroché ou du groupe les 10 valeurs qui sont mentionnées ou non plus elles correspondent à j'étais d'accord avec ces 10 valeurs c'est quand même assez rare de trouver un groupe qui a établi si clairement ces valeurs le côté régénératif où justement on va se faire vivre parce que quand on lutte c'est dur on subit du mal et donc il faut se faire du bien entre nous pour récupérer ça j'avais beaucoup aimé le fait que c'était indiqué nous nous remettons toujours en question et ça pour moi c'est la base d'un vrai scientifique c'est-à-dire le scientifique par essence il doute en tout cas à l'origine le chercheur celui qui cherche il doute et il va essayer de comprendre ce qui se passe et c'était vraiment un des principes aussi de toujours douter d'avoir cette humilité de dire on essaie puis on va se tromper puis il y a des gens qui ne seront pas contents puis on va essayer d'écouter puis on va penser autrement etc alors peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de l'organisation vous lire les dix principes d'extinction rébellion donc d'abord c'est le fait de partager une vision du changement donc l'idée de créer un monde pour les générations à venir donc il y a cette vision partagée d'un monde vivable pour les générations à venir ajouter sa mission à la mesure de ce qui est nécessaire donc c'est pas disproportionné c'est l'idée de proportionner l'action avoir une culture régénératrice donc de résilience et adaptable c'est beaucoup plus long mais je vous résume vraiment juste pour aller vite se remettre en question comme disait Valérie donc toujours se questionner valoriser la réflexion et l'apprentissage accueillir chaque personne et chacune de ses facettes donc c'est l'inclusivité limiter les rapports de pouvoir de manière volontaire donc ils sont vraiment contre la domination et le pouvoir par principe ne pas tenir de discours moralisateur ni culpabilisant être un réseau non violent et être fondé sur des principes d'autonomie et de décentralisation voilà on les a énoncés comme ça on y reviendra par après peut-être ça ça enlève déjà quelques préjugés ou ça apporte un peu une connaissance déjà un peu plus précise de ce mouvement alors vous avez parlé de lutter donc là on entre dans la deuxième partie de la discussion désobéir choisir la désobéissance qui est un des principes mais pas le seul on l'a vu un des dix moyens d'action un des principes d'extinction réveillant mais c'est demain pas le seul alors qu'est-ce que vous avez choisi comme engagement concret à quelle lutte vous avez pris part ça a commencé comment finalement la première action qui a fait sens pour vous avec XR alors peut-être juste pour rappeler ce que demande XR qui a dit les basiques c'était que le gouvernement dise la vérité à la population c'était la première chose de ne pas cacher qu'il y a un problème gravissime et ça c'est un problème récurrent parce que pendant le Covid on a de nouveau eu un problème à ce problème et que là face à la crise énergétique de cet hiver on a à nouveau un problème de transparence de la part de nos autorités qui est vraiment récurrent ça c'était la première chose c'est l'honnêteté face à la population et le deuxième c'était bien sûr de diminuer immédiatement nos émissions de CO2 de ne plus utiliser d'énergie fossile mais tout de suite puisqu'on est déjà dépassé dans la situation et le troisième qui était celui qui nous plaisait le plus c'était de créer des assemblées citoyennes en disant visiblement c'est difficile pour les milieux politiques de prendre des décisions pour le bien de la population il y a des agendas il y a des contraintes il y a des difficultés que je vis maintenant d'ailleurs en tant que conseillère communale aussi qui font que si peut-être on pouvait appuyer aider nos autorités avec une participation de la population pour décider parce qu'évidemment il faut faire du choix il faut renoncer à certaines choses au contraire il y a des nouvelles magnifiques qui peuvent émerger mais en tout cas c'est forcément des choses qui ne sont pas toujours populaires donc c'est à la population de décider ensemble et ça c'était une partie qui me plaisait beaucoup mais alors ça s'incarnait dans quelle action ? la première action la première chose c'est que je suis d'abord allée voir comment se passaient les groupes j'avais envie de voir qui étaient les gens j'ai fait beaucoup d'ateliers et j'ai découvert vraiment des jeunes parce que c'est ma chanteur des jeunes des gens de tous les âges c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait vraiment des échanges entre les expériences de quelqu'un comme moi qui a déjà travaillé des jeunes qui n'ont pas encore travaillé etc et j'ai découvert des façons de respecter les autres de parler rien que de la façon de se donner la parole moi j'étais habituée dans mon travail tout le monde se trouve la parole les hommes parlent plus que les femmes enfin tout ça et là il y avait vraiment des façons de faire qui respectaient avec des techniques assez précises qui donnaient des résultats juste incroyables que j'applique dans mon travail d'ailleurs maintenant sous l'impulsion des jeunes de mes équipes et puis ce principe que tout le monde est bienvenu quel que soit sa partie d'elle-même qui est peut-être plus difficile ça ça me plaisait beaucoup l'argent était tout à coup plus du tout enfin je dirais ici l'argent c'est à vous là on est pauvre on est riche il n'y a pas de honte et puis ceux qui sont riches payent pour les pauvres aussi simple que ça comme on devrait faire entre les pays riches et les plus pauvres finalement donc d'expérimenter tout ça qu'on puisse accueillir les gens chez soi qu'on puisse dormir chez les autres dès qu'on a besoin qu'on accueille plein de monde si c'est nécessaire enfin tout ce qu'on a perdu quand même dans notre société extrêmement individuelle individualiste et cette ambiance cette solidarité cette bienveillance elle est fondamentale pour pouvoir ensuite ensemble faire une action qui évidemment va être difficile comme bloquer un pont ou aller dans une multinationale ou aller interpeller certaines entreprises on va y venir tout de suite juste parenthèse je me tourne vers l'ancien sympathisant du Sénac est-ce que cette culture là de bienveillance de solidarité d'entraide c'est la même culture que celle de la non-violence et des protestations dans les années 70 oui tout à fait donc on est ici un certain nombre de vieux vabas de poches de 60 critères etc oui puis celle d'oeuvre c'était la caricature n'est-ce pas mais plus sérieusement comme je vous le disais les nourrissances montrent que il y a un continuum le cerveau d'en bas archaïque prendre avoir dominer etc et le cerveau d'en haut qui est capable de civilisation qui est capable d'être dans l'être dans le donner et il y a eu un rapport de l'ONU sur le bonheur dans le monde c'était en 2015 et il y a un excellent chapitre sur les nourrissances du bonheur et qui montre que dans le fond les clés du bonheur c'est effectivement l'opathie la compassion et dans le fond la générosité donne donne le cerveau des récompenses d'ordre supérieur donc on dit il y a plus de plaisir à donner et à recevoir c'est vrai on peut le voir en l'ambiance qui fonctionnait c'est assez étonnant et les expériences dont parle Valéry sont des expériences moi j'appelle ça des graines de lumière c'est-à-dire c'est des expériences communautaires réussies il y a dans le fond un laboratoire c'est un autre on est dans la fraternité la solidarité la générosité je me répète mais c'est les clés du bonheur et si on fait peur aujourd'hui on n'arrivera à rien il faut l'offrir on vit et c'est beaucoup plus puissant moi quand j'étais à l'armée un officier qui disait allez-y c'était beaucoup moins crédible qu'un officier qui dit suivez-moi je crois que vous parliez des modèles je crois que ces graines de lumière ces expériences communautaires ces expériences de générosité qui montrent que c'est possible et bien ce sont des graines de résistance par rapport à ce qui va malheureusement probablement nous arriver sur la future un gros sombre de mots il faut être prêt moi j'étais récemment dans un gros où il y a des insectes vertes qui ont construit des villages antarxiques communiqués avec le monde mais ils sont de la fraternité ils partagent tout ils ont leurs poissons rivières et j'ai adoré en plus il y a une émotion chamanique ce qui n'est pas pour vous déplaire parce que la planète est en être vivant et on ne l'entend pas c'est pour ça que l'on reviendra après peut-être sur la question de la création du respect de la création et de la spiritualité qu'il y a dans ces graines de lumière que les jeunes comme la grise et ses amis sont en train d'essayer de bloquer bon là si on vous écoute tous les deux on va tous s'engager dans Extinction Rebellion puisque c'est la clé du bonheur et ça a l'air d'être la solution je ne crois pas que c'est aussi simple parce que Extinction Rebellion a quand même un des éléments moteurs c'est la désobéissance civile donc on va y venir désobéir alors qu'est-ce que c'est concrètement comment ça se passe est-ce que vous pouvez nous expliquer une action de désobéissance civile je sais que c'est jamais les mêmes que c'est à chaque fois construit différemment qu'on n'est pas obligé de participer c'est toujours sur base volontaire mais comment est-ce que ça s'organise concrètement et puis comment ça se passe une fois qu'on est dedans ça c'est la première chose et puis ensuite peut-être Jacques comment le cerveau peut nous conduire à désobéir enfin contre quoi on désobéit enfin pourquoi on désobéit voilà on n'y repart dans un deuxième temps donc d'abord la pratique comment ça se passe peut-être juste avant ça avant de faire ces actions on fait des ateliers où on réfléchit justement à ce qu'il y a la violence et la non-violence et chacun essaye de sentir où est la limite pour soi avec très clairement ce mouvement qui dit que on est non-violent et une image qu'un des jeunes a amené dans un atelier récemment que j'ai suivi il disait en fait s'il n'y a pas que deux dimensions il y a une troisième dimension c'est un peu comme si vous prenez une guitare et puis vous devez accorder votre guitare les cordes elle peut être très tendue et elle risque de péter ça c'est la violence elle peut être complètement ramollie et elle ne fait aucun saut elle n'amène rien elle ne va pas amener du bien à la musique ça c'est l'absence complète de violence et une corde qui serait tendue juste à la bonne harmonie pour faire les bons sons ça serait ça la non-violence en fait et c'est très donc c'est quelque chose qui est actif c'est pas une passivité où on se laisse marcher dessus où on accepte passivement les injustices de ce monde mais quelque chose où on se dresse et on dit on n'est pas d'accord et donc on va le faire avec son corps aussi parce que c'est plus visuel c'est plus marquant et ça engage plus merci pour cette définition métaphorique je pose juste des définitions du dictionnaire pour la discussion après donc la violence c'est l'utilisation intentionnelle de la force la non-violence c'est le refus absolu l'opposition totale à la violence dit le dictionnaire et c'est basé très souvent c'est à une source religieuse je vais un peu vite la désobéissance civile c'est le fait de se dresser contre une autorité de refuser une loi de refuser un principe ou une organisation ou un pouvoir parce qu'on le juge unique voilà je complète ça voilà et puis juste pour dire aussi que tout ça est fait quand même avec une immense humilité de dire qu'on est dans des pays où on ne subit pas une violence de l'État contrairement à d'autres pays donc de toujours se rappeler qu'on a une chance unique ici de pouvoir désobéir sans finir torturés en prison et que cette chance là on doit utiliser mais c'est ce qui explique aussi pourquoi le mouvement n'est pas forcément représentatif de toute la population c'est ce qu'on reproche d'ailleurs souvent au mouvement climatique en général et en particulier à l'extinction de l'Église c'est que bien sûr il y a une sur-représentation de gens qui ont fait des études bien qu'il y a des gens quand même de tous les milieux il n'y a pas beaucoup de gens des pays du sud parce que pour certains ils n'ont pas forcément un permis en Suisse et s'ils se faisaient arrêter par la police c'est trop de conséquences donc par exemple on déconseille aux personnes qui ne sont pas suisses de faire ça etc. donc on n'est pas représentatif de la population et ce n'est pas le but par contre l'important c'est d'être en solidarité avec des mouvements autres qui défendent des valeurs similaires aux nôtres et d'ailleurs puisqu'on parle de spiritualité beaucoup de personnes viennent des églises aussi c'est un tas j'ai bien vu qu'il y avait une sur-représentation de personnes engagées dans les églises ce qui nous a bien aidé parce que quand on a les gens tous les salles les églises nous sont beaucoup aidés une fois que vous avez fait ces ateliers pour vous positionner individuellement comment vous choisissez de manière proportionnée telle action à tel moment comment ça se mettrai tout ça après j'étais vraiment en confiance que je savais qu'il n'y allait pas avoir de débordement en tout cas dû à nous pendant une action on sait exactement ce qui va se passer on est voilà du coup on fait confiance au groupe parce qu'on sait qu'on garde ces valeurs et du coup quand on peut on s'inscrit à une action et on y va et puis quand on ne peut pas quand on n'a pas envie on n'y va pas il y a d'autres moyens d'aider il y a une petite main il y a des gens dans l'ombre ça demande une organisation énorme pour que tout soit sécurisé pour pouvoir accueillir les gens en sortant du poste de police des choses comme ça donc tout a été pensé construit jusqu'au bout pour que les gens soient le plus en sécurité etc et je précise que c'est des gens qui comme moi non général jamais désobéis d'aucune loi et qui n'ont pas du tout l'habitude de ça à qui ça ferait assez peur et on devait quand même se donner beaucoup de courage avant les actions et on discutait mais pourquoi toi tu désobéis finalement j'ai jamais fait ça de ma vie etc alors moi ce qui m'a impressionnée en assistant je ne sais pas si vous avez déjà pris part à une manifestation d'extinction rébellion à une action il y a des effectivement c'est une organisation assez dingue pendant un blocage il y a des personnes qui sont chargées de veiller sur les autres il y a des avocats qui sont là avec des brassards il y a des infirmiers il y a vraiment différentes fonctions c'est peut-être pas toujours comme ça c'est pas celle à laquelle j'ai assisté et donc il y a vraiment une sorte de bienveillance mutuelle et puis d'organisation structurée pour permettre d'aider les manifestants qui seraient emmenés par la police qui auraient un malaise il y a un relais pour se nourrir c'est une organisation c'est une formière c'est tout à fait pensée organisée et vous me disiez même qu'ensuite au moment où si vous êtes arrêté si vous êtes emmené par la police vous avez fait de l'entraide psychologique quelque part des groupes de discussion des groupes de parole pour aider les personnes qui étaient les plus fragilisées les plus en tension sur le moment je crois que ça reflète ce dont on va avoir besoin dans les temps qui viennent je veux dire ce dont dans nos pays riches ce qui va être impacté en premier c'est la santé mentale et on le voit déjà après le Covid je veux dire notre jeunesse va moins bien elle a beaucoup souffert les personnes âgées aussi enfin toutes les personnes vulnérables les personnes fragiles il y a un risque d'augmentation de souffrance psychique et donc il faut qu'on apprenne on ne peut pas tous faire 20 ans de formation psychiatrique donc on apprend aussi à des toutes sortes de petites méthodes pour rassurer les gens pour les calmer des cercles de parole on utilise les techniques qui sont mises en psychothérapie mais on est ultra simplifié pour qu'on puisse s'apprendre les uns les autres comment faire par être rapidement par exemple si on est dans la cellule tous ensemble on va faire des petits groupes on s'assied on s'aide et puis chacun prend la parole à son tour et l'autre répète ce qu'il a dit c'est l'écoute du début c'est une situation trop bas c'est vraiment à l'écoute active chacun son tour que chacun puisse donner ses émotions sans jugement puis une fois que ça s'est fait les gens se sentent mieux donc après on va jouer au ballon puis après on va discuter avec les policiers de Pima et puis on va faire toutes sortes de choses pour s'occuper et c'est tout enfin je veux dire c'est absolument calme et tranquille justement parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on a une police bienveillante donc c'est un souci tout le but de tout ça on peut se demander à quoi ça sert tout ça parce qu'on ne le fait pas pour plaisir et ce n'est pas un but en soi et ça c'est très important d'ailleurs pour le groupe des professionnels de la santé on n'a jamais fait de choses qui n'étaient pas à l'égal parce que ça ne vaut pas d'intérêt c'était pas nécessaire donc c'est fait et que quand c'est nécessaire c'est un peu une façon de dire stop c'est-à-dire qu'on arrête le cours cette espèce de train-train quotidien on se lève le matin et où tout se déroule alors qu'il y a une chose complètement immense qui est en train de se passer donc un peu une sorte de stop on stop sa voiture on s'arrête et on réfléchit ensemble à ce qui se passe et bien sûr c'est une façon d'attirer les médias parce qu'autrement c'est pas très facile de les attirer et on les attire j'ai appris mon caricature on peut en venir longuement juste simplement sur le fait de désobéir Jacques il y a un coût social à désobéir vous allez peut-être en parler aussi il y a un jugement de la société un jugement des collègues un jugement de la famille une incompréhension ça crée des tensions pourquoi on le fait finalement psychiquement comment est-ce que c'est acceptable je vais juste faire un petit détour par le fait que je suis addictologue et dans ma carrière j'ai beaucoup dû affronter des postures contre-intuitives je vous donne un exemple prescrire de l'héroïne aux héroïnomales c'est très mal vu par la population je ne comprends pas donner de la grogue aux drogués mais ça va je chaleine alors que c'est un geste intelligent mais c'est contre-intuitif et là vous avez le même problème je l'extrapois quelque peu la civilisation c'est faire réunir un état de droit et la justice à travers des règles communautaires respectées par chacun d'accord donc désobéir c'est un coup de canif dans ce contrat de civilisation c'est pour une raison supérieure on va en discuter mais de dire attendez l'état de droit c'est bien joli mais il y a l'urgence donc il y a un problème contre-intuitif est-ce qu'on peut déroger un état de droit pour des questions supérieures alors par chance j'avais un père qui était juriste et quand j'ai fait la psychiatrie j'ai posé beaucoup de questions sur l'état de droit au niveau de l'organisation de la société et il disait n'oublie jamais que la raison supérieure du droit ultime c'est de préserver la vie et en médecine que tient des décisions très difficiles à prendre où la vie du patient est prolongée n'est-ce pas Valérie on peut toujours si on fait un raisonnement timide se sortir interne d'un procès parce que la décision qu'on a prise en connaissance de cause avait pour but de préserver la vie du patient même si il est mort mais ça ne sont pas tout puissants donc je crois que là il y a quelque chose de cet ordre que défendent les gens comme Valérie en disant ok l'état de droit yes secondaire il y a peut-être un moment où il faut préserver la vie est-ce que le droit lui-même ne devrait pas évoluer pour préserver la vie notamment de la planète de nos frères humains etc c'est une question mais je pense que c'est pour ça que ça coince parce que les gens ont très peur de créer des présélios n'est-ce pas l'état de droit ça nous protège tous sur la route voilà dans la rue dans l'état de droit c'est important on ne va pas comme ça donner des coups de camille dans l'état de droit aux trois pommes ils font vraiment des raisons supérieures alors c'est ça la discussion est-ce qu'on peut déroger sous certaines conditions pour des raisons supérieures à l'état de droit et c'est ça la question de la désobéissance du point de vue de la santé mondiale c'est pour ça que certaines personnes je pense que ceux qui désobéissent sont très mal parce qu'ils ne sont pas ok avec les valeurs peut-être peut-être qu'ils se sont comptables alors là c'est un indice à le mal mais oui il y a quand même une forme de culpabilité de dérogir un principe qui garantit la civilisation et si moi tout d'un coup je dis ouais ouais je désobéis parce que j'ai envie de piller de la cour on fait quoi avec ça il y a plus une zone à droite évidemment qui mise mais alors il y a une brèche où tout le monde peut faire valoir une rupture du droit et c'est très dangereux c'est une attaque contre vous alors moi j'y réponds avec cette réponse que le droit garantit la civilisation parce que la civilisation elle garantit la vie mais si la civilisation ne garantit plus la vie on a un conflit on a un conflit de valeurs un conflit d'intérêt et c'est tout l'enjeu d'un mouvement comme l'instruction réveillée à mon avis il n'y a pas de consensus social sur le fait qu'est-ce que c'est défendre la vie et donc il y a aussi le fait d'être en débat voilà je voulais juste revenir sur le fait de désobéir est-ce que pour vous ça a eu un impact un coût social un coût affectif un coût familial est-ce que vous l'avez payé quelque part ou même financièrement peut-être qu'en étant un peu plus âgé que la majorité des militantes ça aide un petit peu parce qu'on a un peu de recul dans la vie on relativise je relativise aussi par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans les pays du sud donc non j'ai pas été affectée directement par ça c'était aussi complètement conscient parce qu'un des buts c'est de secouer un petit peu le troisième pouvoir tout le système judiciaire parce qu'on a un espoir quand même que par là on pourrait arriver à des choses par exemple un groupe de femmes âgées qui ont porté plainte contre l'état suisse parce qu'ils respectent pas les accords de Paris et qu'elles vont mourir dans une canicule au prochain été il y a des enfants aussi qui portent plainte il y a tout il y a le système judiciaire qui pourrait nous aider c'est le troisième pouvoir quand le premier et le deuxième pouvoir ne font pas suffisamment leur travail peut-être que le troisième pouvoir pourrait je sais pas déclarer que une rivière a une identité d'une citoyenneté qui fait qu'elle doit protéger qu'on ne peut pas la détruire etc donc c'est aussi pour se confronter à ce système judiciaire et le challenger le faire réfléchir se dire peut-être que les lois devraient évoluer qu'est-ce que ces limites qu'on veulent au passage on leur rappelle tout ce qui se passe sur le climat beaucoup ne sont absolument pas en courant ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait donc c'est aussi une façon de discuter après bon pour le reste j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont très engagés qui ont compris et puis à qui on a surtout expliqué très clairement qui eux-mêmes sont très engagés c'est une de mes motivations bien sûr de les protéger d'avoir peur d'avoir peur du monde dans lequel ils vont vivre c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents évidemment aussi dans tous ces voulons et de grands-parents et de grands-parents tout à fait donc bien sûr ça m'a valu pas mal de discussions bien sûr les politiciens qui se sont pleins de ça avec les instances enfin les employeurs ou des choses comme ça bien sûr qu'il y a eu des discussions mais ça a plutôt créé ça a été un peu l'élément qui a obligé aussi parfois et je suis pas la seule il y a beaucoup d'universitaires dans ces voulons beaucoup donc heureusement on est plusieurs à avoir un petit peu et puis ça a fait réfléchir les gens voilà c'est ça l'avantage ça oblige à ouvrir la discussion à se dire mais si vous faites ça mais il doit se passer quand même quelque chose de sérieux parce qu'il y a d'autres on ne ferait pas ça et ça a bien avancé et pour le moment vous continuez enfin vous continuez à agir il n'y a pas il n'y a pas eu votre engagement il est constant je crois qu'il faut aussi comprendre que et c'est là où il y a un peu l'épuisement des fois comment dire d'engagement c'est que les mêmes personnes qui font partie de ces mouvements ont aussi envie de construire le monde de demain et c'est souvent les mêmes qui sont engagés parce que des jeunes là sont en train de leur faire une carte de toutes les initiatives citoyennes qui se passent en Suisse romande il y a une carte qui existe pour la France c'est un arbre comme ça avec je ne sais pas une centaine de groupes de citoyens qui font toutes sortes de choses autour de la question climatique c'est une sorte de réseau et en fait il se trouve que souvent c'est les mêmes personnes les gens sont connectés donc beaucoup de gens qui font partie de ces mouvements sont les mêmes qui sont en train de faire de la permaculture d'inventer les petites maisons de demain écologiques c'est vous connectez ça va avec le fait de construire oui tout à fait parce qu'il faut se régénérer il faut à un moment aussi avoir l'impression qu'on contribue pas que à dire stop à ce qui ne va pas mais aussi contribuer à inventer un nouveau et c'est ce qui moi me donne le plus d'espoir c'est quand je vois ce réseau qui se crée par dessous que les grandes industries pétrolières n'ont pas tout à fait détecté mais qui commencent à leur faire un petit peu peur parce que si les gens arrêtaient de consommer du pétrole ça serait leur faim donc là ils commencent à être un peu plus inquiets mais jusqu'à un moment ils n'avaient pas tellement remarqué et surtout ils méprisaient ces mouvements citoyens que ça leur semblait médigable en fait quantité de médigable mais comme ça augmente et que ça se ramifie partout moi pour moi l'espoir il y a un moment de ça Merci beaucoup on a eu une présentation on va dire en vécu et avec un regard aussi psychique ou psychologique sur ce que c'est cet engagement cette résistance non violente cette désobéissance est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade là de compréhension de votre part sur le mouvement avant qu'on entre vraiment sur en quoi c'est légitime de désobéir est-ce que vous avez des questions encore sur le mouvement sur des actions on a certainement pas tout dit et c'était certainement pas tout était pas limpide donc on peut prendre 5-10 minutes pour ça on a été super clair dans les statuts que vous avez évoqués il y a un rubric qui concerne la morale j'ai bien entendu oui je ne tiens pas de discours moralisateur ou culpabilisant donc l'idée je crois que c'est de pas enfin vous me corrigez Valérie mais c'est de pas faire peser le poids de la morale du tu fais bien ou tu fais pas bien sur un individu mais de rendre ce conflit politique et collectif c'est à dire de pas faire peser le poids des choix écologiques sur chaque individu c'est ça en psychiatrie la moralisation est contre-productif si vous dites à quelqu'un qui doit pas fumer vous arrivez à rien du tout si vous le faites rêver à ses poumons libres de tout tabac de réfléchir à l'air pur c'est beaucoup plus efficace non parce que l'impression que le public a dans le fait partie d'ailleurs c'est que c'est hyper moralisateur qu'est-ce qui vous fait dire ça ? c'est que c'est toujours sur le mode de ce qu'on doit faire de ce qu'on peut faire mais au sens moral du terme etc j'ai l'impression que ça repose essentiellement là-dessus avec le débat scientifique sur les climatiques mais quand même c'est à dire que la motivation même de la désobéissance civile elle est morale elle se fait au nom d'un principe qui est un principe moral c'est imparant c'est imparant oui c'est-à-dire une contradiction je ne sais pas ce que tu as disons j'ai l'impression que c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça c'est juste on a envie que les humains survivent en particulier les humains qui vont être impactés en tout premier par le réchauffement c'est-à-dire les villes du sud et les pauvres chez nous c'est tout parce qu'on n'a pas envie et l'homme quand même on n'a pas envie que nos propres enfants souffrent et donc très pragmatiquement on essaie de trouver une solution pour diminuer cette situation et cette probabilité et après on cherche très pragmatiquement quels sont les différents moyens qui peuvent permettre cela et ce moyen je veux dire le moyen de faire certaines actions qui sont considérées comme pas toujours légales c'est un moyen parmi d'autres que des gens rêvent d'autres aiment pas que l'intérêt d'un mouvement certains ont envie de faire et d'autres pas faire que justement en parallèle faire des choses pragmatiques pour inventer des nouvelles choses il n'y a pas beaucoup de morale là-dedans en tout cas dans ma perspective je suis assez dans la coupe par la première partie de votre réponse c'est-à-dire ne pas faire de morale individuelle sur les individus mais peut-être morale je ne sais pas pour en termes un peu sur le système vous voyez c'est une dimension communautaire vous avez pas fait de moi raison j'ai toujours été je donne un exemple j'étais au rectorat d'université un jour on a dit on fume plus 12 000 étudiants arrêtés de fumer de lundi à 8 heures donc il y a aussi une intelligence collective et des mots d'ordre qui peuvent être suivis les peuples et volontaires arrêtés de fumer aussi le jour au lendemain ce qui était très étonnant oui donc c'est possible c'est possible mais il faut qu'on ait envie il ne faut pas faire peur il faut donner envie je crois que c'est le mot clé une terre plus propre un avenir pour nos autres une meilleure sautée c'est nous citer la terre finalement la question de la morale par exemple quand on a investi certains bureaux d'entreprises de trading qui sont extrêmement qui sont cachés dans nos bureaux elles sont cachées un peu dans la ville de Lausanne dans la ville de Genève on a été pour voilà pour manifester notre désaccord de ce trading qui est extrêmement délétère les patrons nous ont fait la morale nous ont beaucoup fait la morale et c'est assez déstabilisant en justement renvoyant toujours à une culpabilité individuelle mais comment osez-vous venir nous dire qu'il faut arrêter de trader des matières premières qui entre autres font des dégâts humains considérables alors que vous avez des téléphones portables donc c'est ce jeu de ramener et de faire la morale à des individus pour dire vous n'avez qu'à pas avoir un téléphone et c'est compliqué de répondre à ça on était d'ailleurs un peu on n'avait pas été entraînés à comprendre ce qui se faisait et faire un peu la oui c'est vrai alors après on disait bon il se trouve qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont renoncé à leur téléphone portable ce qui est plutôt inhabituel de l'utilité mais bon personne n'avait voilà là c'est remettre justement dans un espèce de dialogue de moralité qui n'est pas du tout ce dont on parle donc voilà c'était le genre en fait je pense c'est assez ça est trop bien le fait que c'est assez stérile enfin c'est assez vain d'être sur le niveau des actions individuelles parce qu'on est tous fait de on va dire de dissonance cognitive et de on est tous en contradiction permanente par rapport aux enjeux tellement majeurs donc si on en reste à ce stade-là effectivement ça va pas trop on est pris dans des systèmes contre lesquels on peut pas non plus complètement lutter et je veux dire quand on a besoin d'aller à son travail en voiture parce qu'il n'y a aucun autre moyen comment est-ce qu'on pourrait commencer à faire de la morale en France ça n'a aucun sens et c'est ce que j'avais aussi dans ce mouvement c'était de complètement dépasser ça de dire c'est collectivement qu'on doit changer la société et le système dans le rôle de vie et donc on fait tous partie ça demande d'abord un changement intérieur de dire qu'on veut tout ça et on fait ce qu'on veut et puis après c'est de dire tous ensemble on peut changer le système et reconnaître il y a quand même quelques entités qui n'ont pas du tout envie de changer le système parce qu'elles ont un tel bénéfice de pouvoir et financier que là consciemment certains inconsciemment mais quand même une certaine partie consciemment détruisent la planète pour un gain immédiat personnel donc ça il faut quand même le reconnaître et c'est pas tellement une question de morale c'est aussi un fait voilà dans lequel on doit faire quelque chose et c'est mieux est-ce qu'il y avait d'autres questions de compréhension sur le fonctionnement d'XR sur la désobéissance civile en elle-même je veux juste un moment un moment quelle est l'ampleur de la communauté des âges combien de personnes et quelles sont les franges d'âge les plus représentatives on a aucune idée parce que c'est un mouvement qui justement cherche pas donc il y a des gens qui sont plus ou moins proches et puis après qu'ils se déclinent dans plein de sous-mouvements qui vont donner un autre nom temporairement pour faire une certaine action puis qu'après voilà c'est tellement mouvement qu'il n'y a aucun moyen de dire le nombre de personnes qu'il y a ça change tout le temps ça a bien sûr baissé pendant le Covid puisqu'il n'y avait plus le moyen de se voir et puis que cette fraternité sororité on ne peut l'avoir que si on se voit physiquement évidemment l'âge c'est quand même majoritairement des gens plus jeunes que moi c'est des gens des fois très jeunes c'est des enfants aussi il y a aussi des enfants par exemple ceux qui se sont couchés sur la piste de l'aéroport de la Blécherette c'était des enfants mineurs et dans les blocages il y a des mineurs et raison pour laquelle je pense que c'est important qu'il y ait des mamans comme moi qu'ils puissent aussi surveiller qu'il ne leur arrive rien et voilà donc plutôt des gens plus jeunes mais ce qui est bien c'est qu'il y a quand même toute des générations justement alors moi j'ai juste une question par rapport au groupe qui s'est créé il y a effectivement des sous-groupes qui naissent assez souvent j'ai vu récemment qu'il y avait l'XR SPI donc spiritualité qui s'est créé je crois en tout cas en France vous avez évoqué la question du besoin de changement intérieur quelle place pour la spiritualité chez Extraction Rébellion comment ça se pratique est-ce que c'est voilà courant ou c'est minoritaire on est quelque chose en plus pragmatique donc on n'en parle pas beaucoup pas forcément assez je ne sais pas en tout cas c'est une tolérance totale un peu la même que j'ai vécu en Tanzanie où vraiment je travaille avec des collègues qui sont musulmans chrétiens animistes de toutes les régions et ça se côtoie sans aucun problème ce qui est quand même remarquable et c'est un peu la même sensation que j'ai eue qu'on soit croyant ou pas croyant et pas en signe qu'on croit pas en ça tout le monde est bienvenu puisqu'on est ensemble autour d'un but assez précis en fait qui transforme un petit peu tout ça et il y a plein de disputes aussi je ne vais pas donner les minutes c'est peut-être mon Dieu il y a eu des bagarres il y a eu des scissions il y a eu des colères des tragisons enfin il y a tout ce qu'on connait mais avec des tentatives de se réconcilier de trouver des compromis qui sont plus actifs que ce qu'on voit dans la société habituable je dirais merci pour ça en même temps un petit commentaire sur le fait qu'il y a un intérêt renouvelé aujourd'hui pour les peuples premiers ils ont été réhabilités par l'ONU l'UNESCO il y a eu beaucoup d'argent qui est dépensé pour les étudier les aider les soutenir et ils ont des choses à nous dire sur la terre et je crois que ça intéresse quand même beaucoup de gens de dire mais d'où est-ce qu'on vient et je crois que la spiritualité elle a des sources très profondes dans la terre mer il y a même un certain paganisme Gaïa etc mais dans le fond est-ce que c'est pas le cœur de la spiritualité que être dans la création le défaut de la vie et je trouve que c'est bien que ce soit les femmes aussi qui défendent ces idées parce que bah oui c'est quand même le féminin sacré qui est porteur de vie et je crois que la spiritualité est quelque chose de féminin et la religion est quelque chose de masculin vous pouvez en discuter je suis un peu younien sur les bords enfin allez-y les femmes c'est bien je mange pour moi alors par contre moi je me poserai plutôt la question dans le sens de l'écoféminisme est-ce qu'il y a aussi une égalité une place plus juste et plus d'égalité dans la manière de militer chez Extinction Rebellion ou il y a en tout cas l'inclusivité qui est dans les principes fondateurs est-ce que là vous vous êtes senti voilà peut-être plus accepté ou plus on va dire plus à égalité ou que la question le genre n'était peut-être pas tout un sujet bon je pense qu'il y a une conscience qu'il y a un lien entre toutes ces choses exactement dans l'anticipe du pape ça m'a beaucoup frappé cette histoire de dire la violence sur la planète la violence sur les femmes la violence sur les enfants c'est un des liens clairs c'est pour ça que d'ailleurs certains disent nous sommes dans la période anthropocène et il y a une conférence à Genève disant c'est peut-être la période androcène c'est la destruction de valeurs masculines ça ne veut pas dire des hommes c'est différent et c'est sûr qu'il y a une surreprésentation des femmes dans les militants dans les mouvements climatiques en général et partout c'est sûr et un énorme rapport John Down qui a essayé vraiment de quantifier en quelles mesures on devrait prendre sur la terre pour pouvoir améliorer la situation la deuxième mesure la plus efficace c'est de rendre les femmes comme on disait un power un power voilà donner plus de possibilités aux femmes parce qu'on sait qu'une femme agricultrice va peut-être s'occuper de la terre d'une manière différente parce que voilà et en particulier dans les pays du sud c'est absolument essentiel et chez nous aussi donc ça en soi que les femmes puissent retrouver une gentilité voilà une possibilité d'agir ça en soi aurait un effet et c'est aussi la sélection italienne c'était intéressant que ça venait dans l'ordre disons des mesures les plus efficaces dans notre première ok bon alors précision pour aller dans ce que vous dites les ONG aujourd'hui qui se créent dans le domaine du climat je vois votre question la dernière qui s'est créée c'est une des dernières dans le domaine Daughters for Earth donc les filles pour la terre dont le chapitre qui est une ONG américaine le chapitre suisse a été fondé à mort j'en mets là cette année à court principe de donner de l'argent aux femmes autochtones parce que selon les études scientifiques dont dispose cette ONG c'est des autochtones qui possède donc 20% de la population de la terre gère 80% des ressources naturelles donc c'est des autochtones qui gèrent le plus de ressources naturelles et ce sont les femmes autochtones qui sont plus efficaces dans la gestion de ce patrimoine donc effectivement il y a des ONG qui se créent avec l'idée de donner plus spécifiquement de l'argent aux femmes et aux femmes autochtones parce qu'en fait c'est prouvé que c'est elles qui gèrent le plus efficacement les ressources naturelles donc effectivement il y a quelque chose de prouvé scientifiquement oui il y avait une question donc précisément à propos des autres mouvements mais des autres mouvements ici quels sont les rapports d'extinction rébellion avec des mouvements cousins comme grève du climat comme Renovate Switzerland Agisson etc qui sont assez nombreux est-ce que ce sont des rapports de collaboration des rapports de concurrence est-ce qu'il y a des rapports tout simplement avec la pénétration alors il y a un groupe groupe de travail comme on les appelle qui travaille spécifiquement pour les liens avec les autres mouvements dans l'extinction rébellion et franchement on ne sait plus très bien qui fait partie de quels liens enfin tout ça se mélange complètement il y a des fragilités types un peu fraternels ou comme entre frères et sœurs donc ça on voit très bien avec un mouvement qui dit moi je ne suis pas d'accord avec ça il y a eu des fois de grosses bagarres mais il y a eu du coup des réunions pour discuter de ceux avec qui on n'était pas d'accord qui se sont en général plutôt bien finis en tout cas le résultat c'est que c'est pas mal mélangé on ne sait plus voilà on ne sait plus quel mouvement et quoi et c'est sincèrement souvent les mêmes personnes c'est ça le problème c'est que c'est un peu tout le temps les mêmes personnes qui s'épuisent parce qu'elles font et agisson et extinction et rénové et qu'à la fin de la journée il y en a qui ont arrêté complètement de travailler ces jeunes ne peuvent plus faire des études parce que ça leur semble absurde et ils ne travaillent plus parce qu'ils ne trouvent pas un travail qui a un sens dans cette situation ils se sentent dans un tel sentiment d'urgence que la seule chose qu'ils peuvent faire de leur journée c'est participer à ça alors heureusement il y en a certains d'entre eux du tout début que j'ai connu dans ces mouvements j'étais vraiment préoccupée parce qu'ils me disaient mais comment ils vont peut-être finir marginalisés alors que c'est des gens extraordinaires c'est tellement injuste et là ils commencent à trouver des emplois parce que comme disait Rob Hopkins du réseau transition il y a un moment le bénévolat ça va bien mais il va falloir que tous ces gens qui créent le monde de demain puissent se nourrir et se loger donc il faut quand même qu'ils soient payés à la fin donc je suis hyper heureuse de voir certains de ces jeunes qui avaient pu travailler plus rien et qui maintenant se font employer pour ce qu'ils ont développé les compétences qu'ils ont développées même au sein d'extinction merci beaucoup alors je vous propose de passer à la troisième partie de la soirée donc la partie pratique on se le liste un peu juste avant ça je vais peut-être juste vous lire on va réfléchir à quel moment c'est légitime qui d'être non-violent pour rappel donc l'extinction-rébellion se définit comme un mouvement non-violent mais ils précisent dans la version longue ils précisent dans leur statut nous avons le sens que beaucoup de gens et de gens à travers le monde sont confrontés à la mort à l'ésil et à la violence lorsqu'ils défendent ce qui leur appartient ce qui leur appartient nous ne condamnerons pas celles et ceux qui utilisent une force légitime pour défendre leur famille et leur communauté donc d'autant que nous activistes d'admissaire nord avons conscience des droits et privilèges dans nos bénédictions nous sommes donc solidaires de celles et ceux qui n'en ont pas et qui doivent se défendre en usant de moyens violents donc ils sont non-violents mais ils peuvent comprendre l'usage de la violence pour des possibilités légitimes cela ne signifie pas que nous cautionnons toute violence mais simplement que nous comprenons qu'elle soit justifiée dans certains cas vous voyez la ligne de crête sur laquelle Extinction Rebellion alors j'avais envie de vous proposer de réfléchir soit par table soit en petit groupe de 2-3 personnes pendant environ une vingtaine de minutes à 3 questions finalement quels sont les modèles de désobéissance civile ou de non-violence que vous avez eues dans votre vie que ce soit des figures historiques ou des gens autour de vous donc les modèles de les peurs que vous pourriez avoir à engager vous-même ou à vous engager dans une action de désobéissance on a entendu parler de celles qui sont menées par Extinction Rebellion mais voilà quelles seraient vos craintes et vos peurs sur le fait de désobéir et puis qu'est-ce qui vous semblerait au nom de quoi vous désobéiriez vous pourriez désobéir au nom de quoi vous seriez prêt qu'est-ce qui serait pour vous une raison légitime de désobéir donc les modèles les peurs et les craintes et puis la légitimité ou la raison pour laquelle vous verriez éventuellement désobéir dans une situation précise concrète est-ce que ça vous va ça vous paraît pesable 20 minutes de réfléchir à ça en petit coup oui on se retrouve à 20h40 c'est ça voilà 20 minutes sont passées on essaye de tenir le timing bien sûr vous êtes très contents de vous le dire si vous le voulez voir on va écouter pour ceux qui veulent les partager bien sûr c'est pas obligé mais si vous le dire on pourrait prendre 2-3 minutes par petit groupe pour partager ça je vous propose qu'on le fasse de manière thématique donc on commence d'abord par les modèles alors quel est le premier groupe qui souhaite s'exprimer on commence par ici oui allez peut-être il faut un micro pour qu'on entend bien non moi on va ah très bien alors n'hésitez pas à vous lever alors moi je c'est la première fois que je rencontre madame d'accord c'est la première fois que je rencontre madame d'acremont inocorée c'est pour moi c'est pas qu'elle est un appel quand j'ai un produit parlé d'elle et de sa trajectoire pour moi c'était typiquement un rôle modèle comme Michelle Obama qui est une femme que j'admirais normalement ainsi que son mari on oublie que la mairie c'est la produit Trump elle a d'abord produit Obama qui est quand même pas si mal et je voudrais vous dire ce soir madame d'acremont qu'on a besoin de gens comme vous comme rôle modèle pour les jeunes les jeunes ils ont besoin de gens plus âgés que beaucoup ou peu mais qui leur donnent envie de faire quelque chose et vous êtes quelqu'un comme ça et je vous remercie beaucoup j'aimerais juste dire que j'ai appris presque plus d'eux que l'opprès j'ai appris tellement de ces jeunes que j'ai rencontrés on a appris aussi beaucoup de nos enfants et c'est très impressionnant cet échange entre générations qui va dans les deux sens un peu comme j'aimerais qu'on apprenne maintenant des pays du sud comment faire mieux certaines choses on passe un groupe suivant si vous voulez partager votre rôle modèle il y a eu plusieurs réponses individuelles certains très personnelles dans leur dans leur famille d'autres plutôt modèles dans des groupes et tous les autres modèles qui nous ont précédés voilà c'est les deux plutôt modèles sociaux sociétal ou modèles un peu plus difficile la désébouissance des modèles dans ce domaine là sur le plan civique je suis maintenant en ligne donc c'est aussi surtout le modèle contre l'autorité ou en face de l'autorité dans le sens large dans le sens large c'est-à-dire collectif non on start l'autorité d'un père ou d'une mère avec l'autorité dans la dans la promédauté dans l'entreprise voilà oui la première autorité finalement c'est là c'est dans la fête devant j'en prends ça ah vous étiez en train par là alors je continue par là moi j'aimerais interpeller le psychiatre de service par rapport au modèle qu'il représente pour avoir consacré sa vie aux addictions et comment faire en sorte de soigner notre société contre l'addiction de la consommation puisqu'on est on tremble quand on n'a pas notre consommation quotidienne de biens matériels et d'énergie enfin notre consommation quoi comment faire docteur pour s'en sortir je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Clinique de la Terre c'est à dire comment est-ce qu'on peut penser le monde en termes de santé mentale et de psychiatrie de masse et je crois que c'est une question tout à fait intéressante l'addictologie est un bon modèle pour le matérialisme le positivisme et le réductionnisme et je pense que l'addiction c'est le piratage des circuits archaïques prendre dominé dévoré et ainsi de suite et c'est très puissant que c'est collectif évidemment et on est dans un monde désenchanté je crois que le désenchantement du monde c'est la maladie de l'Occidon il y a un philosophe qui disait que la civilisation qui a perdu son rapport au divin est condamné à mort je crois qu'on a besoin de plus gros que nous alors chez les populations addictives ça marche c'est à dire que le cerveau d'en bas il s'intéresse au cerveau d'en haut il y a des circuits dans le cerveau qui peuvent rétro contrôler l'addiction mais il faut lui donner des moteurs en général ces moteurs sont relationnels on pourrait dire que l'addiction est une dictature si tu prends le sport la culture tout va vers la drogue le produit en l'occurrence la matière si on peut élargir mais ça n'est pas une fatalité parce que on peut avoir le cerveau d'en haut qui dit non on peut rétablir la démocratie psychique on peut quitter tu sais l'alcoolisme par exemple je m'emmerde je bois je suis triste je bois je suis joyeux je bois ça c'est le degré zéro on en est là au niveau civilisation je suis malheureux je consomme je m'ommerde je consomme je suis triste je consomme on est exactement là c'est vraiment copier-coller donc ce que les spirituels et les religieux de bonne facture et il y en a peuvent nous dire c'est que c'est pas vrai l'apôtre Paul je veux pas faire le chrétien de service parce que je suis psychiatre mais quand même il disait que la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu et que la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde on est là et moi comme psychiatre je m'intéresse beaucoup à cette folie du monde et je crois que la question du désenchantement elle est gravissime et les peuples premiers sont là moi j'ai des contacts avec les comis un peu plus premier de Colombie et ils sont très alertés par ce qui se passe chez les petits frères les petits frères c'est nous et ils pensent qu'on est en train de foutre la merde sur la planète et ils veulent venir nous aider ils viendront en 2023 faire un diagnostic sur le bassin du monde bon mais ils ont des choses à dire sur la terre sur le champ de la terre sur les animaux ils ont des abeilles qui ne piquent pas ils ont des grenouilles qui leur parlent de la qualité de l'eau ils connaissent la géologie intuitivement ils savent quelle est la structure des montagnes on a complètement perdu ça alors je ne suis pas un idéaliste rétrograde je crois qu'on peut être un scientifique et je suis un scientifique rigoureux professeur d'un cité et tout et tout et qu'on peut voir un monde plus grand et je crois que les miracles existent j'en ai vu beaucoup dans ma carrière d'alithologue des gens qui s'en sortent ils font des changements du type d'eux ils arrêtent de se battre dans leur rêverie tout d'un coup ils se réveillent et toutes les spiritualités c'est des réveils c'est des éveils il faut voir le monde autrement et plus grand et je crois que les jeunes ils atentent qu'on leur montre un monde plus grand avec la beauté et de l'espérance je disais à Valérie que l'espérance c'est différent de l'espoir l'espoir on espère que l'électricité c'est qu'hiver bon oui d'accord et l'espérance c'est que les graines de lumière fassent apparaître une humanité en germe nouveau ça c'est un toxicomane on a ça quand un toxico a compris quelque chose de l'ordre d'arrêter de boire ou ne pas boire c'est pas ça la bonne question la question c'est quel est le sens de ma vie ça c'est la l'ocothérapie et je crois avec le Dalaï Lama et les grands spirituels contemporains que le monde est je crois intéressé à la spiritualité et je crois avec Gandhi que toutes les spiritualités ont le même sens et que dans le fond l'intérêt religieux se résout par le spirituel et alors c'est pas du nion-nion c'est très concret ce que Valérie fait c'est des communautés c'est des générosités j'ai dirigé des travaux sur sympathie empathie et compassion la sympathie c'est un mécanisme voilà je te trouve sympathique donc bonne bouille poser bonne question d'accord après si t'as un caillou qui tombe sur la tête ou si t'es proche à un conseil je vais avoir de l'empathie je vais me mettre à ta place et me dire oulala le room il s'ouvre mais si je fais ça seulement ça suffira pas parce que je vais me déprimer ce qui aide vraiment ce mouvement sympathie empathie c'est d'accéder à la compassion c'est à dire à s'engager c'est à dire à agir et ça c'est le mot clé il faut construire des grains de lumière poser des actes qui amènent du nouveau et quand un toxicoman a découvert ça il s'en sort il s'en sort en général par exemple vous connaissez alcool canonyme une parole partagée en rapport à une puissance supérieure et obélir le monde obélir sa vie en réparant les conneries qu'on a faites et en allant vers autrui pour apporter de la compassion et du partage voilà c'est ce qu'on peut obtenir au niveau des individus en individu je me tais Camille alors effectivement les jeunes attendent peut-être qu'on leur montre une transcendance ou alors c'est eux qui nous la montrent est-ce que pour finir le temps de table sur les modèles il y a eu des modèles jeunes plus jeunes ou bien Gandhi que vous avez mentionné alors je ne sais pas s'il y a une autre dame peut-être on le trouve après on passe on va chercher les modèles dans les générations qui nous précèdent et pourtant il y en a que dans celles qui suivent il y a nos enfants ou Greta Thoulbert enfin ces gens là qui sont des modèles pour nous ok et puis là il y avait aussi sur Luc oui je crois alors là je vais l'exprimer comme comme un représentant de la manière assez individuelle les modèles les modèles classiques qu'on peut citer dans l'ordre chronologique c'est Antigone Jésus-Christ le Major d'Abel Harry Thoreau Romain Boland Gandhi Lanzanel Basto Marc-Nanel Cherkin et Nelson Mandela je pense les modèles les plus chers que des hommes que des hommes que des hommes que des hommes c'est pas des hommes des hommes c'est pas des hommes ça montre bien que on parlait de valeur masculiniste ça montre bien que le monde est construit essentiellement sur des valeurs masculinistes je faisais tout de même remarquer que l'Otigone était oui ça montre qu'on a besoin de changer de modèle c'était la première de réaliste c'était la première mais la merde de tout et c'est ça mais vous n'êtes pas exprimé est-ce que vous souhaitez partager le nom d'un modèle on peut dire on les a tous déjà dit ok est-ce qu'on passe à la question 2 ou quoi il y a quelqu'un qui s'est passé en tant qu'Aldacienne le plus très bien alors la question 2 donc les peurs qui souhaitent faire part de ces craintes de ces mythes des résistances qu'on peut avoir à désobéir alors la parole est ouverte même pas peur personne n'a peur il n'y a pas de craintes ah correct moi je peux dire que pour avoir fait l'expérience d'avoir été chargé par les gardes républicains à Cremaville j'ai eu la chance de ne pas prendre en pleine poire comme le titre de Durand derrière moi une grenade qui m'a jeté tiré par un fusil à pompe magnifique et on va dire que j'en ferais volontiers l'expérience oui dans notre groupe on a eu un débat peut-être un peu différent pas vraiment sur la peur mais sur ce qui convainc le mieux une large population ou opinion publique et on avait une tendance assez forte dans notre groupe qui disait attention les actions de désobéissance civile dans une société comme la nôtre où le peuple a quelques possibilités d'action et qui aime beaucoup l'ordre la désobéissance civile peut aller à fin contraire et nous isoler et la personne donnait l'exemple des manifestations pour le climat qui étaient souvent autorisées et qui ont fait basculer parfois des parlements entiers dans ce pays pour décréter l'urgence climatique par exemple donc il y a c'est peut-être aussi de l'ordre de la peur du désordre et là il y a une réflexion à voir sur les modalités et personnellement je pense j'ai défendu dans le groupe l'idée que tous ces moyens sont complémentaires les manifestations sont essentielles et je suis extraordinairement reconnaissant à la jeune génération d'avoir conduit des mouvements très très importants dans les années 2019 et suivantes je suis reconnaissant à Extinction Rebellion d'avoir donné un maximum d'écho médiatique à une action à des actions de la société civile qui ont été vraiment donné des échos assez fantastiques et puis je suis reconnaissant aussi à celles et ceux qui s'engagent y compris pour des enceintes parlementaires pour traduire ces mouvements très importants de la société civile dans des décisions politiques même si elles tardent à nous beaucoup trop je retiens un mot de reconnaissance et de complémentarité est-ce qu'il y a encore voilà quelqu'un qui fait cette expérience c'est-à-dire et c'est pas vous le verre et au travers de tout ça pour moi il y a une croix qui est ultime ça rattache tout c'est l'accord de perdre perdre le travail perdre la liberté parce que je suis en prison perdre le regard des autres c'est-à-dire que c'est ça il y a un certain moment pour initier ce qu'elle croit pour mon moment il faut bien acheter quelque chose et c'est là que ça interpelle beaucoup de dire t'es prêt à quoi ? mais t'es prêt à perdre quoi ? c'est vrai que dans une autre société là aujourd'hui à un certain moment je me dis j'ai honte de moi parce que vous disiez tout à l'heure une différence avec un Africain parce qu'il n'a pas malgré grand chose lui ici c'est soft je vais mieux avoir à faire un truc ici qu'en Guinée donc et c'est vrai que c'est fait de dire plus t'es riche plus t'as peur je perds parce que t'as quelque chose à perdre ces jeunes dont vous parliez tout à l'heure madame je m'identifie et des fois à eux j'en côtoie certains et je me dis mais ils ont raison les mecs quoi ils ne rentrent pas dans la société ils n'ont rien à perdre pour qu'ils commencent à avoir quelque chose pour ça pour avoir cette énergie juste merci oui vous voulez juste répondre au sujet des ce qui compte pour l'exemple comme nous moi je fais partie de ce salon étant en on se colle sur la rue ce qui compte c'est de nous perturber c'est vraiment nous perturber donc évidemment il y a des personnes qui sont contre nous qui sont même très agressives on est formé pour ça on est très très bien formé et de polariser si vous voulez il y a une grande partie de la population vous pouvez très très bien dit qu'un petit peu neutre là-là et puis qui quelque part est presque obligé de prendre position en ouvrant parce que c'est vrai que quand même un acte de bravo pas tellement pour moi je suis traité donc je suis même fier d'avoir un casier judiciaire pour ce que je défends mais c'est vrai pour les jeunes c'est vrai que le fait d'avoir un casier judiciaire c'est pas forcément simple encore que encore que je connais des patrons qui seraient tout à fait d'accord d'engager des jeunes qui connaissent par exemple un bureau d'architecte pour se prier mais qui seraient tout à fait d'accord d'engager ce genre de jeunes parce qu'ils ont une opéra ils ont un idéal ils ont une idée etc donc c'est pas c'est pas complètement fermé c'est clair c'est quand même un colombé c'est pour créer il faut qu'on crée il faut qu'on crée un dialogue quand on a fait nos actions en avril-mai on a fait 4 actions on a eu 150 appels et puis 17 reportes à télé et ça ça fait pas ça fait pas alors ce qu'on voit c'est quelque chose d'extrêmement précise c'est de vraiment forcer le gouvernement à entrer enfin pas en matière à isoler à isoler d'une manière thermique d'organisation ce qui permet évidemment une économie électrique un meilleur concours chaud-froid des emplois enfin voilà pour faire court merci beaucoup il nous reste trois minutes pour faire court sur les valeurs finalement au nom de quoi peut-être ce qui serait légitime pour vous au nom de quoi vous seriez prêts à désobéir alors toutes les expériences en premier des motivations oui Jean-François n'hésitez pas à parler de nouvelles bon on était finalement assez proche de ce que Jacques disait selon de quoi on peut se mobiliser ça peut aussi être des intérêts personnels des intérêts privés des intérêts égocentrés des défenses de précavés mais Jacques proposait au fond de désobéir au nom de raisons supérieures et ça ça me paraît vraiment être un critère important raisons supérieures on bien sûr il faudrait le définir et les raisons dans lesquelles nos intérêts personnels ne passent pas d'abord mais sont relativisés par des intérêts touchant je ne sais pas est-ce qu'on peut parler de bien commun ou d'intérêts généraux ou voilà et c'est reconnu au niveau juridique et c'est pour ça que beaucoup d'activistes ont été voilà acquittés dans beaucoup de cantons en Suisse sauf le canton du jour un canton un tout petit peu à la traîne dans le midi c'est des sachant que c'est des points d'équilibre l'intérêt le bien commun envers c'est pour cette raison qu'ils ont été acquittés parce que ça fait partie des droits de l'homme et puis que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà tapé sur les doigts de la Suisse en disant qu'ils ne traitaient pas correctement dans la crise voilà on nous voit n'importe ce qui a été pour l'instant tout l'heure est-ce qu'hormis le bien commun qui se reste dans l'enfance général est-ce qu'il y a d'autres motifs ou intérêts légitimes qui vous feraient vous lever et désobéir oui dans notre groupe on a évoqué l'injustice alors l'injustice c'est la trace qui vous souvient à faire vous l'avez déjà fait vous avez un exemple un combat précis à partager d'autres exemples n'hésitez pas Antigone je pense que la violence la désobéissance existe la justice aussi elles sont partout toujours Antigone elle risque qu'elle perd sa vie pour ce qu'elle pose cette justice alors à quoi bon se dire qu'on va ou ne pas passer cette limite là cette violence la désobéissance la justice elle existe toujours partout pourquoi c'est la frontière pour moi c'est qui je n'ai pas tout le sujet de la sorte justement à quelle raison on a qu'une décide de refuser de ce que veut et de dire non et donc pour vous ça sera quoi pour votre mot je rentre ici où je vois les temples grecs magnifiques qui sont une espèce de référent de base de la civilisation le baroque etc le sourire d'une femme le poisson le poisson ça commence à poser problème parce qu'il est bourré de mercure de plastique l'homme qui me le sert me dit qu'il ne peut plus travailler dans la pêche il parle des japonais donc ça je ne comprends pas l'apport de la Sicile enfin bref c'est pas qu'il était là ici après c'est à cause des sushis c'est à cause des sushis qui nécessitent une énorme quantité de poisson alors je me suis entendu que j'ai terminé l'entrée de la Méditerranée au thon enfin j'ai manqué sur ce sujet mais on connaît tous la gravité de la situation donc après je rentre ici je vois que la Suisse est toujours un bon car en dessous de l'Autriche qui est un pays très comparable dans le développement des énergies durables pourquoi ? parce qu'il y a un système ici cochainé par beaucoup vert ici tout ça qui fait que ça ne marche pas ça ne marche pas on se gargarise de passer une motion sur sur l'économie circulaire blablabla mais la situation c'est pas le sujet monsieur la situation est grave non la situation est grave alors qui est le mélange à quel moment ? oui alors justement c'est la question alors s'il y a une autre table qui se fait partager en motif moi j'ai un exemple de motif où j'ai caché des gens parce que je trouvais que c'était injuste qu'ils soient virés de Suisse alors qu'ils n'avaient commis aucun délit donc l'injustice ? l'injustice c'était de jeter dehors de Suisse des gens qui n'avaient commis aucun délit et donc au nom de ça vous avez désobéi ? voilà et c'était difficile ? c'était une réflexion complexe ? comment vous y êtes arrivés ? c'était un peu la vie était un peu compliquée mais je n'ai pas eu de soucis juridiques enfin je les craignais un peu mais je ne les ai pas eu ok ok d'autres d'autres raisons ? on a dépassé trois minutes on peut encore en prendre deux je serai très bien allez-y je ne suis pas sûr que si je ne fais pas ça je ne fais pas ça par plaisir voilà on est reculé si je ne fais pas ça je ne suis pas sûr de pouvoir les garder dans les deux la vie la vie l'injustice les générations futures pour moi c'est des motifs effectivement profonds pour réfléchir je tiens à tenir le timing donc je propose que vous continuez à discuter ensuite mais qu'on laisse juste le mot de la fin à nos deux intervenants peut-être Jacques en premier j'aimerais beaucoup remercier Valérie d'avoir accepté de se prêter à l'exercice avec beaucoup de je trouve de sincérité vous êtes une belle personne voilà c'est vrai je voudrais remercier Camille parce qu'elle a préparé ça mais au piccolo et j'aimerais dire en tant que président de son culturel il y a un chapeau elle sort plus parce que voilà on ne vit pas de l'air du temps et de l'eau de robinet seulement donc n'hésitez pas à laisser votre vol en partant et puis revenez le 14 novembre parce qu'on aura assez de qualité allez-y le 14 novembre il est disparu je lance et je vais continuer à réfléchir sur la non-villement de la violence je ne sais pas 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 c'est une théologie elle n'a rien dit à moi elle est pris un livre sur la libre et les femmes d'accord c'est une solidarité qui fait que quand je me balade dans la rue je me croise maintenant plein de jeunes que je connais et qu'on a juste l'impression de se sentir moins seul dans notre société quand même c'est un individualiste donc retrouvons toutes ces connexions on va en avoir terriblement absolument besoin devant les difficultés et qu'on va merci merci je ne sais pas merci Merci.